Emmanuel Macron n'a pas le temps de penser à ses prochaines vacances. Le président de la République est en effet sur tous les fronts. Macron, victime de surmenage ? Nous ne sommes pas loin. Le stress de ces dernières semaines commencerait à affecter l'état de santé du compagnon de Brigitte Macron. L'information vient d'être révélée ce matin dans l'Opinion. Un proche d'Emmanuel Macron révèle ainsi que le président, épuisé par son rythme de travail, peine à s'engager pleinement dans sa campagne. Le président est physiquement très fatigué et psychologiquement, il n'a pas envie de s'y coller ça se voit. Il n'est pas bien en ce moment, il a plus de questions que de réponses, témoigne-t-il en gardant son anonymat. Des propos que confirment les rares apparitions du candidat Macron ces vingt derniers jours. L'ancien ministre de l'économie de François Hollande s'est pour l'heure contentée de conversations très cadrées avec des Français, de trois passages à la télévision en plus d'une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté son programme. Emmanuel Macron, proche du burn-out ? Emmanuel Macron avait prévu plus de temps de conversations avec les Français. Mais il est empêché, confie un représentant de la majorité. On s'attendait à le voir aller à la rencontre des Français, ne pas se laisser enfermer dans la guerre en Ukraine ajoute l'homme de ses conseillers. La guerre en Ukraine en a décidé autrement. L'équipe d'Emmanuel Macron assure que la véritable campagne de terrain du candidat à l'élection présidentielle commencera bien dès la semaine prochaine. En attendant de le croiser sur les marchés, il investit YouTube chaque vendredi à 18h avec un format intitulé « Le candidat consacré aux coulisses de sa conférence de presse » et à ses conversations avec ses soutiens dans son QG. Un récit hebdomadaire plus glaçant que rassurant, selon l'opinion. Loading widget Un récit hebdomadaire plus glaçant que rassurant, selon l'opinion. Un récit hebdomadaire plus glaçant que rassurant, selon l'opinion.